Bonjour à tous, je vous avais promis une mangeoire pour pouvoir mettre des boules de graisse pour les oiseaux dans le jardin. C'est pour aujourd'hui. La semaine dernière, je vous ai expliqué un petit tip que j'utilisais en utilisant les spires dans Fusion 360. On m'a remonté un petit peu en message plus ou moins privé que sans l'illustration, ce n'était pas forcément super clair. Donc je vais vous réexpliquer comment ça fonctionne. Mais par contre, à l'origine, c'est ce modèle-là que j'avais modélisé pour cette vidéo-là. Du coup, je vais relancer une modélisation sur un nouveau modèle. Et tant qu'à faire, on ne va pas faire deux fois la même chose. Mais au moins, là, je pourrais vous illustrer comment j'utilise moi les spires pour pouvoir faire des assemblages. Du coup, rendez-vous sur la partie « je ne sais pas décider, mais je décide quand même ». Ça me permettra de vous montrer quelle est l'idée que j'ai derrière la tête. Dans l'idée, une boule de graisse a un diamètre de 57 mm. Donc, on va partir de ce principe-là pour essayer de faire une espèce de boule de Noël pour le jardin. Donc, on va modéliser une boule dans laquelle on pourra mettre la boule de graisse, avec un petit chapeau arrondi sur le dessus. Une partie qui sera symétrique pour la partie basse, mais sur laquelle il y aura un logement pour pouvoir y mettre un pic. Il faut par exemple piquer cette boule dans une jardinière, pourquoi pas. Il y aura une option qui permettra de mettre deux boules l'une sur l'autre, avec l'usage d'une bague, qui va réutiliser les spires pour pouvoir faire l'assemblage. Et là, sur le chapeau du bas, en fait, je vais vous simuler le fait d'avoir un accessoire percé pour pouvoir accrocher les boules dans un arbre. Juste avant de passer à Fusion 360, je dois juste vous dire un truc. Il y a YouTube qui cafte un petit peu sur qui fait quoi sur la chaîne. Globalement, depuis octobre, je sais combien il y en a qui ont activé la cloche lorsqu'ils se sont abonnés. Bon, bah sur les un peu plus de 530, vous êtes 82. Alors c'est super, c'est cool. Tout le monde doit le faire d'ailleurs, activer la cloche. Bon, après, le problème, c'est que parmi les 82 qui ont activé la cloche, il n'y en a que 5 qui cliquent lorsqu'ils reçoivent la notification. Tu m'étonnes que les vidéos atteignent péniblement les 100 vues en une semaine. Soyez prévenu, si vous n'activez pas la cloche sous 3 heures, je viendrai vous mordre. Donc, âge mental, 12 ans, 12 ans et demi, pas plus. Bon, allez, on va sur Fusion 360. Donc, pour modéliser les spires, on va d'abord sélectionner l'outil spire. Et on va le placer par rapport au plan supérieur, on va dire, de la colonne sur laquelle vous voulez l'ajouter. Donc, vous sélectionnez le diamètre. Dans un premier temps, on va dire que l'épaisseur de la spire est relativement exagérée. Donc, moi, je commence par le positionner à 3 mm. Alors, moi, je choisis 3 mm parce que je sais que ma paroi fait 1,6 mm. Donc, 3 mm, la moitié, c'est 1,5. Donc, je sais que ça ne débordera pas à l'intérieur de ma pièce. J'aurai juste la moitié de la sphère de la spire qui dépassera sur l'extrémité. Bien entendu, je sélectionne les dimensions en fonction de ce qui m'intéresse. Donc, là, j'ai fait moins de 10 mm pour une seule circonférence. Ce qui me permet d'avoir un seul tour à faire pour pouvoir assembler ma pièce. Ensuite, je vais ajuster la hauteur. Et je fusionnerai cette spire par la suite à mon objet. Mais avant de faire ça, j'ai bien créé ma spire comme étant un nouvel objet. Je le nomme histoire de ne pas mélanger mes deux spires différentes. Donc, là, c'est la spire mâle, même si j'ai marqué femelle dans le cas présent. C'est bien celle qui va rentrer dans l'autre. Je vais faire exactement la même spire, sauf que la section, au lieu de mettre 3 mm, je vais aller chercher le 3,8 mm. 3,8 parce que ça va rajouter 0,4 mm tout autour, qui est la marge qui va me permettre de faire un assemblage glissant et non pas un assemblage serré. En effet, j'aurai besoin de pouvoir démonter cet objet pour pouvoir y remettre une boule de graisse régulièrement. Là, à nouveau, je fais une nouvelle pièce, enfin, un nouveau corps. Je le nomme histoire de ne pas mélanger les deux pièces. Sachant que ces deux spires, je vais les utiliser pour le dessus et le dessous de la boule. Une fois que j'ai mes deux spires, là, on voit bien que les deux sont concentriques. Donc, la plus petite spire, du moins celle qui a la section la plus petite, je vais l'ajuster en fonction de la pièce qui m'intéresse. Donc, là, je vais faire en sorte que le bas du cercle soit avec la partie la plus basse de mon cylindre. Ce qui va me permettre, là, de fusionner ma spire avec ma pièce. Ensuite, je vais créer un plan de coupe pour pouvoir supprimer le haut de la spire qui ne me sert pas. Donc, j'ai créé un plan. Ensuite, je vais utiliser l'outil de découpe pour pouvoir aller dire que je vais sélectionner d'une part le cercle, qui sera la pièce à découper, d'autre part le plan de coupe. Il ne me restera plus qu'à décocher sur la liste à gauche des objets, le nouvel objet qui a été créé, qui représente la partie de la spire supérieure. Ensuite, il ne reste plus qu'à reproduire la même opération, mais cette fois-ci, je vais soustraire la spire, qui est donc la spire femelle. C'est celle dans laquelle va rentrer l'autre spire. Et donc, je vais la soustraire de mon couvercle. Voilà, j'espère que l'explication avec une illustration est un peu plus claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai comment adapter la communication la prochaine fois. Par contre, pour le moment, ce fichier, je ne l'ai pas encore imprimé. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être des jeux à rajouter à droite à gauche, il y a peut-être un diamètre qui n'est pas bon. Voilà. Donc, pour le moment, je ne le partage pas. Il n'est pas disponible sur les plateformes de téléchargement de fichiers 3D. Par contre, il le sera une fois que je l'aurai validé. Donc, ne ratez pas un seul événement sur la chaîne. Vous savez quoi faire. Je sortirai certainement un petit short pour vous annoncer qu'il est sorti, éventuellement, voir si j'ai un visuel, etc. Par contre, le modèle que j'ai annoncé au début en forme de fleur, celui-là, je l'ai imprimé, il s'assemble. Celui-là est disponible sur les plateformes de téléchargement de fichiers 3D. Donc, vous pouvez aller regarder sur ma page ThingGivers, sur ma page Kultz. Alors, sur My Mini Factory, ça peut mettre une semaine à arriver, mais au bout d'un moment, ça devrait arriver sur la plateforme. Donc, allez voir d'abord si ThingGivers est sur Kultz. Là, normalement, vous l'aurez rapidement. Donc, je vous donne rendez-vous dans le jardin pour voir si, sur cette mangeoire-là, si j'ai autre chose que des mélanges qui viennent y manger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, malgré que les tourneaux ont tendance à jeter tous les autres oiseaux, il est quand même super beau. Dès que le soleil tape dessus, ça lui donne des petites couleurs iridescentes. C'est de toute beauté. Après, bon, forcément, pour le moment, mon chouchou, le rouge-gorge, il est super beau. Il a une couleur qui, en plus, avec l'ambiance automnale, est super sympa. Si vous voulez en voir un petit peu plus, vous connaissez la démarche depuis la semaine dernière. Rendez-vous sur la chaîne Jérémy's Balade. Là, j'ai vraiment mis, il y a plus de 40 minutes de vidéo. Et encore, j'ai filtré. Parce que pour pouvoir vous trouver toutes ces vidéos-là, j'ai filmé, 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 filmé. Et sur la chaîne Jérémy's Balade, vous pourrez voir qu'il y a une cinquième espèce. Bon, il est venu très rapidement. Donc, je vous ai mis que ce que j'ai. et il est venu là pendant quelques secondes. En même temps que les tourneaux, tant vous dire que celui-là, c'est pas un peu heureux. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.